Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto au sujet de l'arc violet dans la nouvelle map zombie d'Air Aizan Drache. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, il existe un arc, la colère des anciens, que vous pouvez débloquer en nourrissant trois têtes de dragon qui se trouvent dispersées dans la map. Donc nous avons réalisé précédemment une petite vidéo pour vous en révéler les positions. Donc une fois que vous avez cet arc en main, sachez qu'il n'est pas encore totalement amélioré et qu'il va falloir en débloquer les améliorations afin de pouvoir profiter pleinement de sa puissance. Donc avant d'aller plus loin dans ce tuto, petite parenthèse, sachez que vous allez voir Yoda se déplacer dans ce gameplay avec un arc complètement amélioré. Il s'agit de l'arc électrique qu'il avait fait précédemment. Donc il s'est aidé de cet arc pour réaliser les différentes étapes, mais bien évidemment vous pouvez les réaliser à l'aide d'une autre arme ou de votre arc de base non amélioré. Allez c'est parti, on commence le petit tuto. Donc il va falloir trouver tout simplement le logo qui correspond à votre arc violet. Et ce logo se trouve directement sous la voûte, donc sous la pente du toit, au-dessus de la toute double coup. Donc lorsque vous tirez sur ce logo à l'aide de votre arc, une flèche va tomber sur le sol. Une flèche qu'il va falloir récupérer, vous aurez donc ainsi débloqué la première étape de l'amélioration de votre arc. La suite des étapes va se dérouler tout simplement dans cette salle où vous avez une dalle entourée d'une fumée violette. Donc celle que vous pouvez atteindre directement depuis la cour qui vous amène à la salle des écrans verts. Et donc vous l'aurez compris, pour cette deuxième étape, il va falloir sacrifier des zombies, un ou plusieurs, je ne sais pas précisément, sur cette dalle. Alors il faut avoir vraiment le sens de la précision puisque vous le verrez, ça ne marche pas systématiquement. Donc Yoda pour ce gameplay a eu énormément de chance puisqu'il a eu la chance d'obtenir un crâne qui lui a permis de cuter directement un zombie sur la dalle. Donc une fois que la dalle a sauté, une urne va complètement sortir du sol et s'élever dans les airs. Et une voix gutturale va alors vous annoncer qu'il va falloir récupérer ce qui a été dispersé. Donc concrètement, il faut comprendre qu'il y a 6 crânes qui ont été dispersés à travers la map et il va falloir tout simplement les retrouver. Donc le premier se trouve par exemple au niveau de la toute 3 armes sur le petit muret. Donc vous avez simplement à faire la touche action au niveau du crâne pour pouvoir le récupérer. Le deuxième se trouve dans les appartements au niveau du lit dans le petit coffre à jouets qui se trouve sur le côté. Le troisième quant à lui se trouve autour de la toute double coup. Donc lorsque vous le contournez par la gauche, il se trouve sur le petit muret extérieur posé sur une pierre. Le quatrième est accessible sur un rebord de fenêtre que vous pouvez regagner directement depuis la salle des écrans verts. Donc quand vous sortez de cette salle, vous prenez le premier escalier sur votre gauche et le crâne se trouve sur la fenêtre du donjon. Le cinquième se trouve dans la salle du téléporteur dans un lavabo. Et enfin le sixième se trouve directement dans la zone de lancement de la fusée. Donc il va falloir vous téléporter contre 500 points. Et lorsque vous arrivez dans cette salle, le crâne va tout simplement se trouver à l'arrière de la remorque de l'un des camions. Une fois vos six crânes collectées, ils vont tout simplement se téléporter dans la salle où se trouvait précédemment l'urne. Et dans laquelle on va vous demander de sacrifier les âmes brisées. Concrètement, il va falloir nourrir les six petits crânes qui se trouvent tout autour de l'urne. Et ces six petits crânes sont extrêmement friands de zombies rampants. Et donc c'est à ce moment du tuto que je vous donne une petite astuce. Donc mon conseil, je vous recommande de paquer les zombies dans la cour extérieure. Et si vous en avez la possibilité, de les mettre en rampant à l'aide d'un laser. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir les faire redescendre tranquillement dans la salle. Et attendre gentiment que les six crânes se nourrissent des corps rampants des zombies. Alors attention pour l'étape suivante. C'est là où je vous recommande vraiment de faire pause et de bien écouter ce qui va suivre. A l'issue de cette étape, lorsque tous les rampants seront nourris, la voix gutturale va prononcer trois mots qu'il va falloir retenir. Et c'est très important puisque ces trois mots ne seront plus jamais reprononcés à aucun autre moment des étapes de l'amélioration. Donc si vous loupez ces trois mots, vous pouvez considérer que votre amélioration est fichue. Vous ne pourrez pas la recommencer. Alors j'ai réalisé pour vous un petit test afin de vous aider à voir l'ampleur de la situation. Je vais laisser le gameplay défiler et je vous invite à essayer de comprendre les trois mots qui vont être prononcés. Alors je vous donne la réponse. Pour notre part, nous avons eu les mots porte, porne et couronne. Et oui, ce n'était vraiment pas très facile à entendre. C'est la raison pour laquelle je vous recommande vraiment d'enregistrer le gameplay si vous en avez la possibilité. Pour cette étape, il faut savoir que les trois mots prononcés peuvent changer à chaque fois. Ils peuvent être également trois fois le même d'affilée. Il faudra donc activer trois fois le même symbole. Une fois que vous avez entendu ces trois mots, gardez-les bien en tête et rendez-vous dans la salle des chevaliers qui se trouve juste à droite de la salle des écrans verts. En dessous de chacune des statues des chevaliers, vous trouverez une petite plaque sur laquelle un logo est gravé. Ce logo correspond bien évidemment aux mots qui ont été prononcés. Par exemple, cœur, porte, porne, couronne ou encore griffon. Il va donc falloir activer chacune des plaques dans l'ordre dans lequel les mots ont été donnés. Lorsque vous activez une plaque, un symbole va alors s'afficher. Il s'agit du symbole sur lequel vous allez devoir tirer dans l'étape d'après et bien sûr dans l'ordre dans lequel les mots ont été prononcés. Par exemple, nous avons eu les mots porte, porne et couronne. Il va donc falloir frapper avec notre arc dans la salle d'après sur les logos qui correspondent à ces trois mots et ceci bien évidemment dans l'ordre. Une fois cette étape terminée, la partie la plus difficile de la quête est maintenant derrière vous. Une flèche va alors s'élever du sol, flèche qu'il va falloir récupérer, ce qui signifie que les étapes de votre quête sont pratiquement terminées. Comme pour les autres arcs, vous allez porter cette flèche dans le coffre qui lui correspond directement autour de la pyramide et il va falloir bien évidemment sacrifier, comme vous l'imaginez, une certaine quantité de zombies afin de nourrir ce coffre et cette flèche afin de débloquer votre arc définitif. Donc c'est un petit peu à la manière des bâtons d'origine, vous ne pouvez en porter qu'un. A chaque fois que vous échangez, l'arc précédent reviendra à sa position au-dessus du coffre. En ce qui concerne ses capacités, je vous laisserai en juger par vous-même. Personnellement, pour le moment, j'ai une petite préférence pour l'arc bleu, mais encore une fois, c'est une question de goût et couleur, donc je vous laisserai vous faire votre propre jugement. C'est la fin de ce petit tuto, j'espère que ça vous a plu, que ça a été assez clair, j'ai essayé de faire mon maximum. N'hésitez pas à me donner vos retours dans les commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à me lâcher un petit like si vous avez aimé. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada